Adrenaline, tu sais pas où il est le truc là, parce que là je suis en galère, t'es moi, j'arrive pas à trouver Je suis à la recherche du contenu pour ma vidéo, parce que là je suis tellement en galère que j'ai même plus d'idée, je sais pas quoi faire C'était pas marrant Salut à tous les amis, ouais, en ce moment c'est une galère Et je me fais harceler de partout, d'un côté c'est les cours Ah ouais, j'ai tellement de dossiers à faire, dis-toi je sais même pas par où commencer Du coup je commence pas, t'as vu, chacun sa technique Et de l'autre côté j'ai mon travail le week-end, et en plus j'ai ma chaîne YouTube à alimenter Eh tous les jours vous me relancez, vous êtes encore plus derrière mon cul que mes anciens tuteurs de stage, c'est un truc de ouf Non franchement merci, parce que c'est vraiment ça qui me maintient en vie ici, sur cette plateforme de requin qui est YouTube Eh vraiment vous m'envoyez des messages, regarde à quoi ça ressemble s'il te plaît Eh tu dates toi, ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo, dis-donc Eh Nico tu peux poster une vidéo par jour au mois de décembre s'il te plaît, c'est un nouveau challenge Oui oui oui, vous croyez que je suis au chômage ou c'est comment ? Une vidéo par jour sur YouTube, c'est impossible que je te fasse ça, au pire je peux te le faire sur Snapchat si tu veux D'ailleurs rejoins-moi si t'es chaud, ça te coûte rien, je te mets juste en dessous École de commerce man Ah déjà pour rien te cacher sur YouTube, je veux même pas qu'on trouve bancs et marées pour pas couler On a deux doigts de foncer tout droit dans l'iceberg La fin de l'histoire tu la connais, elle est pas très glamour hein Non vas-y franchement, ça ! Oh putain comment je l'ai mal fait En ce moment mon cerveau c'est un truc de ouf, eh il veut plus tourner Mais on va se battre et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire une vidéo Malgré les mauvaises conditions climatiques qui nous entourent Putain je rigole je sais même pas pourquoi tellement c'est de la merde ce que je fais Non attends j'étais tellement en galère de contenu, tu sais j'ai hésité à faire quoi gros ? A vous faire une vidéo spéciale dédicace comme vous me le demandez H24 sur Snapchat Ouais Nico tu pourrais me dédicacer dans ta prochaine vidéo s'il te plaît, j'adore ton contenu Et moi mon nom de scène c'est le geek d'Innoz3, si t'as un mec t'as envie de me faire une pub ça me ferait plaisir Après j'y réfléchis je te cache pas et je me suis dit que cette vidéo Ah bah c'était une belle idée de merde Non sérieux d'ailleurs quand vous me demandez de vous faire des dédicaces en vidéo C'est un prank ou euh vous êtes sérieux les gars ? Non parce que genre sur Skyrock hein quand ils font ça Ah j'ai jamais compris le concept T'as un mec je sais pas d'où il sort, il est au téléphone en direct avec la radio et il te lâche des Eh eh dédicace à Racaillou frérot mon soldat depuis que je suis tout petit Après tout mon quartier tu connais, la reine de Carmin là où j'ai eu mon premier batch food par exemple Et pour finir frère à tous ceux qui me reconnaîtront Toi même tu sais Eh frère déjà personne va te reconnaître et en plus de ça on comprend rien à ce que tu dis T'es chez Free ou quoi ? Ouais c'est un petit pic pour mon opérateur mobile Free Ouais Attends attends attends, look at my eyes là je te parle sérieux frère Quand il y a écrit 4G chez eux sur ton téléphone C'est que t'es en 3G à peine Quand il y a écrit 3G, ah là t'es en rien frère, je crois t'es même pas en edge carrément Ah cherche pas, dans ce cas là c'est mieux pour toi, tu te mets en mode avion et comme ça ça n'écritera pas ta batterie Vas-y sérieux pour en revenir aux dédicaces tu peux pas faire ça, faut me comprendre un minimum Je sais pas, on est bientôt en 2018, tu me demandes des dédicaces A la limite, demande moi des nudes, ça passe mieux, c'est dans l'air du temps Ah mais attends fallait que je te raconte un autre truc aussi, je sais je te raconte ma live mais bon Je suis là pour ça donc tranquille L'autre jour je suis parti au supermarché pour m'acheter du tofu, tu sais l'espèce de carré blanc qui remplace la viande là Bon bref, sale expérience, j'ai tenté de devenir vegan Mais le truc c'est pas ça, c'est qu'en fait à la caisse en face de moi il y avait un couple Tu sais ils faisaient leurs courses ensemble, rien d'anormal jusque là Bon si à part que la meuf a porté des ballerines et envoyé ses doigts de pieds tout pourris Mais bon bref, tu me connais, j'ai rien dit, je suis sympa En tout je crois qu'ils en avaient pour 17 ou 18€ Donc tu vois la meuf si elle veut elle peut payer sans contact pour éviter de faire son code dans la machine Mais non madame décide de mettre sa carte pour faire son code etc Donc du coup on patiente un peu plus, je respecte, il n'y a pas de soucis Eh le truc qui m'a tué c'est qu'à ce moment précis quand on a décidé de mettre sa carte à l'intérieur Et pas choisir le paiement sans contact, t'as son copain qui lui a dit Eh mais t'utilises pas le sans contact, eh t'es sérieuse, t'es trop has-been, c'est abusé Alors là dans ma tête ça fusait de partout, je peux te dire que du contenu pour une fois il y en avait Entre les insultes et les envies de tout casser c'était Hiroshima là dedans Et là tu te demandes sûrement pourquoi il y a telle réaction de ma part Mais frère tu dis à ta meuf, mais quelle date là, le 3 décembre 2017 qu'elle est has-been Mais c'est le comble carrément, sérieux c'est un tarice mec Attends je sais pas si c'est moi qui est fou, mais c'est lui qui est has-been d'utiliser le terme has-been Je sais pas, il y a des gens qui se sont fait enfermer pour moins que ça Ressaisis-toi mec Voilà voilà, toute cette histoire pour vous dire ça, bon ça me tenait à coeur, c'est pour ça que je vous l'ai dit quand même Bref, regarde ce que j'ai trouvé à l'instant s'il te plaît Ouais ouais, regarde bien la photo, analyse-la comme tu souhaites, on va débattre après Voilà, quand c'est bon tu me dis Ok c'est bon on va débattre Ah non c'est ça le problème avec vous sur les réseaux sociaux, vous savez jamais vous arrêter, vous allez toujours trop loin Non mais déjà c'est quoi ce truc ? A première vue, j'aurais dit un pouf ou à la limite E.T. après avoir fait une cure de Big Mac Je sais pas trop Ah en ce moment je te cache pas, je suis exténué, ce qui me rend particulièrement exécrable Ouais je sais tu t'en bats les reins mais je suis ici pour me confier Donc si t'es pas content tu quittes la vidéo, ok ? Mais oublie pas le pouce bleu s'il te plaît Je te jure en ce moment au moindre petit truc qui me contrarie, je pars au quart de tour Je dirais même au trois quarts de tour tellement je pars vite des fois Oh merde j'ai pas allé pour rien une fois de plus Alors là cette vidéo je sais pas du tout ce que ça va donner au montage Mais je me sens un peu comme Mohamed Ali pendant un combat T'sais je vous donne tout Là dites vous bien que je vous donne vraiment tout ce que j'ai sur le coeur, c'est pour vous C'est cadeau, je partage Même si y'a pas grand chose, j'essaye de donner le minimum quoi Oh je sais je sais, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait en plus Et oui comme tu l'as deviné on va faire place à l'abonné du jour Alors aujourd'hui c'est Micho Cor qui nous dit Putain ton ton est insupportable et pas besoin d'aboyer à tout bout de champ Au début quand j'ai lu ton ton je te cache pas que je croyais que tu me parlais de ton oncle Francis Mais après en relisant j'ai compris hein Parce qu'on est pas plus con qu'un autre ici quand même Alors mon ton, oui c'est vrai y'a certaines vidéos où j'abuse hein, on va pas se mentir Mais imagine je te sors des vidéos comme ça frère Salut à tous les amis Alors aujourd'hui on va voir comment faire une tarte aux pommes Comme dans American Pie Pour pouvoir se mettre bien Quand ta copine elle est pas là Non je peux pas gros, tu comprends c'est pas rythmé Y'a rien, c'est à chier clairement Et pour tous ceux qui n'ont pas compris les références au film American Pie Je vous laisse aller regarder le film Bang bang, j'ai battu le record de rapidité de Eminem, le Big Four et Oli Ah oui par contre important, avant d'appuyer sur Play pour regarder le film Retire ton cerveau parce que t'en auras pas besoin Et pour ceux qui en ont pas, bah profitez-en Parce que pour une fois vous avez un avantage sur les autres hein, c'est tout ce que je peux vous dire Alors là le moment est venu de s'amuser comme des petits fous Puisque je viens de trouver un test Je pense qu'il va en intéresser plus d'un d'entre vous Et il se nomme As-tu l'esprit mal placé ? Alors première question Que t'inspire cette photo ? Elle m'inspire qu'elle est chelou mais je dirais encore un anticyclone Que t'inspire cette image ? A première vue quand je regarde ça j'ai juste l'impression qu'il y a un frère Bogdanoff à droite Qui est en train d'enfiler une Brigitte Bardot à gauche Donc je dirais que c'est bien de faire du sport en coupe Que vois-tu immédiatement ? Frère celle-là elle est tellement connue Ah oui de base je vois un trou de balle avec... Non non je vois une norme frère Que t'inspire cette photo ? Ça m'inspire que ton vernis est sacrément mal fait Que tu vas devoir payer 100 balles chez Apple C'est tout ce que ça m'inspire D'ailleurs même moi je vais devoir y aller bientôt parce que Sinon je pourrais bientôt plus voir les messages Eh Téma les réponses la honte pour elle quand même hein C'est presque de l'art Comme moi je casse toujours mes téléphones Eh je parais que c'est Patrick Sébastien qui a fait ce questionnaire Je sais pas pourquoi Si ta pote t'offre ce cactus tu dis quoi ? Ah moi je lui dirais clairement d'aller se faire en *** Mais après... Moi j'aime pas trop les plantes exotiques hein franchement Que penses-tu en voyant cette photo ? Ah moi je pense qu'il est en train de se faire mal au dos Je sais pas Téma il y a son sac qui est en train de tomber On dirait qu'il y a une pierre de 50 kilos à l'intérieur Tiens je mangerais bien une glace aussi Non mais quand même Allez je vais mettre ça juste pour le déviat Non mais quand même Attention c'est l'heure du résultat Et comme d'habitude suspense boum Résultat Incroyable dis donc un esprit aussi peu mal placé C'est très rare Tu n'as vraiment pas l'esprit mal placé On ne peut vraiment pas dire que tu as un sexe à la place du cerveau Ah pourtant ça m'empêche pas d'avoir une tête de viste mais bon Punchline Franchement ces photos étaient faites pour induire ton cerveau en erreur Mais nous avons pas réussi à te tromper Bon voilà la famille j'espère que vous avez kiffé On en a fini pour cette vidéo Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de la partager Et moi sur ce, je vous dis à bientôt Vous êtes, n'oubliez pas, le centre de la veine Mon Joe Ah oui, j'allais oublier Peace Et voilà, c'est fini Je vous kiffe la nuit, ne changez pas